Suite du procès en appel de l'Etat norvégien condamné en première instance pour traitement inhumain à l'encontre d'Anders Bering Breivik. L'extrémiste de droite est maintenu à l'isolement en prison depuis le massacre de 77 personnes en juillet 2011 sur l'île du Toya. Mercredi, le procureur général chargé de représenter l'Etat a lu un passage d'une lettre rédigée par Breivik. « J'ai choisi d'utiliser ceux que vous aimez comme un moyen d'atteindre un but. J'ai choisi de m'utiliser moi-même dans le même but. » Le 22 juillet 2011, Breivik avait traqué pendant plus d'une heure les participants d'un camp d'été de la jeunesse travailliste piégée sur l'île du Toya, abattant 69 d'entre eux pour la plupart des adolescents. Un peu plus tôt, il avait tué 8 autres personnes en faisant exploser une bombe près du siège du gouvernement à Oslo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !